Bienvenue sur cette vidéo qui est consacrée à deux matchs, deux matchs que j'ai joué contre Tony, Tony Star, nommé Adrien aussi à l'écran. J'espère que vous avez kiffé parce que ces matchs étaient excellents. Voilà on est parti pour un match à 2,5 millions donc au total 5 millions que je joue contre Adrien qu'on voit actuellement à l'écran, aussi connu sous le nom de Tony Star sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, il y a d'ailleurs une vidéo très récente de très beaux buts qu'il a pu marquer et d'ailleurs il y en a un de ceux qu'on va voir plus tard qui pour moi pourrait figurer dans ce classement. Voilà le premier but que je me prends, un petit but tranquille pépère, il passe tranquille. Vous ne le voyez pas vraiment mais j'ai autant Tony que moi, on prend le temps avant pour viser. Vous ne le voyez pas forcément parce que j'accélère et ça me fait gagner la moitié du temps de la vidéo quasiment parce que le temps de préparation d'un coup, le temps de réflexion, souvent ça passe les 5 à 10 secondes. Donc deuxième but pour moi, là il y a 1-1. Je me fais moins laminé que dans le match que j'ai pu mettre précédemment. Mais c'était volontaire parce que je trouvais ça marrant de me faire bien défoncer. Donc là, c'est le deuxième but pour lui où là effectivement, c'est une pénétration en force. Donc voilà, ça a super bien marché. Un engagement de merde. Ne jamais poser la balle à cet endroit là et ne jamais la laisser à cet endroit là quoi qu'il arrive. À chaque fois, je sais que c'est un but garanti. Donc voilà, donc on se renvoie la balle mutuellement. Là, je pense qu'il voulait viser le coin mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'essaie de la dégager. Lui essaye de la faire rentrer par le bas mais malheureusement, ça ne passe pas. Là, je visais le petit trou mais bon, il y avait peu de chances de l'avoir. Histoire de hélas, c'est juste le but de malade. Tu vois ou pas ? Je l'ai mis trois fois en ralentis pour que tu puisses bien voir. Donc là, tu vois ? Et ouais, effectivement, je l'ai vu après coup. C'est-à-dire que comme il met du temps un petit peu à préparer ses coups, en général, je me dis mais où est-ce qu'il veut tirer ? Non, tu ne veux pas... Non ! Et dans la tête, tu te dis ça ? Non, ce n'est pas possible. Et bah si, le mec le fait. Donc là, c'est le deuxième match contre Tony Star. Je vous ai mis le plus intéressant en premier. Bon, le deuxième est pas mal aussi. Attention, ça ne veut pas dire que le deuxième, il n'est pas bon. Mais voilà. Deuxième match contre Tony Star. Et joli placement dès le début. Voilà. Une jolie merde. Il faut vraiment que j'apprenne à bien gérer cette formation parce que pour le moment, je ne suis pas au top. Je ne suis pas au top. Je gère bien mieux la formation starter que celle-là. Ah, dommage. Une tentative. Mais malheureusement, ça va à côté. Pareil pour Tony. Dommage. C'était bien ciblé, effectivement. Il est très précis dans ses tirs. Donc, en général, s'il y a un trou, bah il marque. Donc, il faut éviter de laisser des trous, quoi, en gros. Et donc, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage. Là, par exemple, moi aussi, quand il y a un trou, bah je marque. Voilà. Et je marque. Non, je ne mettrai pas de ralenti parce que c'est un but vraiment standard. Donc là, un petit renvoi tranquille de mon côté. Hop, il me renvoie. Et il a failli avoir le fin couloir un petit peu plus bas. Et donc, me l'a rentré. Là, je la ramène. Je sais que je suis protégé. Bon, il ne peut pas faire grand-chose. Là, petite erreur de sa part en voulant dégager puisque mes deux pions ont bloqué le ballon, tout simplement. Là, donc, engagement. Là, je ne tente pas maintenant de faire mes super dégagements hyper puissants. et je l'envoie, je ne sais pas où. Et ça donne une opportunité à mon adversaire. Donc là, on est à 2-2. Sachant que c'est des mats qui vont jusqu'à 4. Donc là, voilà, chacun se bat comme il peut. Moi, j'essaie de renvoyer dans le couloir. Là, je rate. Grosse déception pour moi. Et là, lui, par contre, il ne rate pas. Même si c'était fin et compliqué. Nickel. Il la directe. Donc là, il tente le petit trou sur le bas. Malheureusement, il rate. Moi, je vais pour aller protéger. Je vois l'erreur tout de suite après. Donc là, je me dis, allez, il faut que je dégage tout ça. Je dégage tout ça. Malheureusement, je lui donne une petite opportunité. Il ne va pas sauter dessus parce qu'il voudra faire un truc impressionnant comme le tir qu'on a vu, le superbe tir qu'il a fait tout à l'heure. Malheureusement, voilà, la chance n'a pas été de son côté à ce moment-là. Donc là, il pète ma défense. Moi, qu'est-ce que je fais ? Ben, de la merde. Enfin, je ne comprends pas là. Même là, après réflexion, je ne comprends pas ce que j'ai voulu faire. Dommage que je ne puisse pas faire un retour en arrière pour vous montrer. Donc là, il avait plusieurs manières de marquer. Il utilise la manière la plus propre, la plus classe. Voilà, au top. Franchement, Anthony, ça m'a fait trop plaisir de jouer contre toi. Effectivement, ça fait toujours plaisir de jouer contre des gens vraiment balèzes, comme toi, comme Ruben. Et de plus en plus aussi, dans tous les abonnés, comme Roby ou comme Mike ou comme d'autres, vous avez sacrément évolué pour la plupart. Et franchement, ça donne envie de... Et puis, j'apprends aussi de chacun d'entre vous parce que tout le monde a des petites techniques, des petits trucs. Donc là, on peut voir qu'Adrien me redonne les 2,5 millions que j'avais perdus contre lui. Et c'est ce qui fait qu'au moment où nous nous sommes rencontrés, j'étais à 2,5, 6 millions, je ne sais plus, enfin quasiment 3 millions. Et donc, il m'a mis bien puisqu'il m'a mis à 9 millions. Enfin, on a rejoint un match après. Donc en fait, finalement, je me retrouve avec 7 millions. Mais c'est largement, largement, largement suffisant. Ça me va. Moi, je ne suis pas un gros parieur comme je vous l'ai déjà dit. Donc tout va bien à ce niveau-là, nickel. Voilà les gens, je vous dis kiffez la vie, kiffez tout. Parce que franchement, je crois, elle, elle vous kiffe grave. Sous-titrage Société Radio-Canada